Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress pour le test de l'aspirateur balai Dreamy V10 Pro J'ai testé sur ma chaîne les V9, V10 et V11 Le V9 est d'ailleurs toujours d'actualité, les trois sont de véritable valeur sûre L'objectif de cette vidéo c'est de voir en quoi le V10 Pro se distingue notamment du V10 Le package est rigoureusement le même que sur le Dreamy V10 Vous avez l'aspirateur, seuls les couleurs ont changé Et j'avoue qu'il a du style, j'espère que j'arriverai à trouver le bon réglage avec ma caméra Pour vous montrer le design Donc vous avez ici les deux embouts suceurs Vous avez là la brosse notamment pour les matelas Vous avez un flexible, vous avez la barre bien sûr Vous avez ici la brosse principale Le système de fixation murale, prise électrique française et un petit guide de démarrage Le voilà le V10 Pro et il ressemble totalement à un V9 ou un V10 ancienne génération à quelques éléments près Vous avez maintenant un design couleur champagne qui est beau, qui est vraiment très beau J'avoue que j'adore, je suis totalement conquis par cette couleur là Champagne on va dire métallisée Mais pour le reste c'est exactement comme sur les anciennes générations Vous avez ici la gâchette qui ne s'active comme sur un Dyson que si on appuie dessus Si vous la relâchez, le moteur s'arrête Moteur qui développe du 140 RW, c'est à dire 20 RW de plus qu'un Dyson V8 Qui coûte quand même plus cher Parmi les nouveautés de cette génération V10 Pro, vous avez cet écran couleur à l'arrière qui est beau en plus Et je vous ai dit une bêtise juste avant Il est possible de bloquer l'aspiration en appuyant sur ce petit bouton là Je peux lâcher la gâchette et l'aspirateur continue de fonctionner Hop, je vais le désenclencher Donc vous avez ici les réglages des différents modes de puissance d'aspiration En mode minimum vous avez 60 minutes d'autonomie En mode médium vous avez à peu près 28 minutes Et 8 minutes en puissance max Ce qui est tout à fait normal je vous rassure Par contre l'indicateur de batterie restante est toujours à l'ancienne Vous avez les petites LED à ce niveau là Qui vous diront s'il vous reste de la batterie ou pas C'est sûr ça aurait pu être intégré directement à l'écran D'ailleurs en parlant de la batterie Elle est toujours inamovible malheureusement Voilà, ça fait partie des défauts de cet aspirateur C'est pas un très gros défaut je vous rassure Pour en avoir utilisé pendant pas mal d'années Notamment mon Redmi Bon, l'autonomie décroît mais ça reste quand même assez léger L'aspirateur fait 1,6 kg Il est très très portable Et vous permettra d'aller nettoyer notamment les plafonds, les toiles d'araignée Le bac à poussière se vide exactement comme sur un Dyson V8 Comme ça vous le mettez au dessus de la corbeille Vous allez pouvoir enlever le système de filtration Malheureusement il faut mettre les mains dedans Même si il est possible d'utiliser un boussisseur Il a été prévu pour Pour venir dévisser le système comme ça Et ne pas vous salir les mains C'est plutôt bien pensé Même si bon, il faut utiliser un accessoire supplémentaire C'est pas trop grave Bien c'est que le tout se nettoie à l'eau Que ce soit le compartiment de filtrage ici Ou le filtre HEPA à particules fines et allergènes que vous avez là Allez, petit test comme d'hab de sniffage de sucre Pour évoquer l'autonomie Alors les Dreamy, là je vais le mettre en minimum Les Dreamy, c'est mon gars super sûr C'est le moins qu'on puisse dire C'est des aspirateurs sur lesquels j'ai jamais eu de retour négatif de votre part Donc c'est plutôt bon signe Ici on va se mettre en médium Donc ça commence à chanter, le bruit reste assez modéré Par contre c'est beaucoup plus costaud Lorsqu'on le met en puissance maximale évidemment Et là on sent qu'il y a quand même de la patate Allez je vais le soumettre au même test que d'habitude Vous avez ici un florilège de saletés diverses et variées Du riz, de la poussière, du plastique de plus ou moins grosse taille Des moutons, etc, il y a tout J'insiste, c'est un test qui est réalisé en puissance minimale C'est à dire le mode éco de l'aspirateur Il est censé tout aspirer Il est censé grosso modo ne rien laisser C'est ce qu'on va voir Il faut regarder, c'est ce qu'il y a au centre de l'écran C'est presque totalement nickel Il reste quelques petits grains de sel ici au milieu À un moment donné il a dû légèrement très sauter Mais sinon il a tout ramassé Il s'en sort finalement exactement comme ses concurrents En puissance minimale Il est très bon En n'oubliant pas que jamais vous n'aurez autant de saleté sur le sol au même endroit Allez c'est parti pour mon test habituel L'aspirateur va devoir ramasser 100 grammes de saleté disposée sur un tapis Ce test est effectué en puissance maximale d'aspiration Et là vous allez me dire C'est dommage qu'il n'y ait pas de brosse gratante Alors oui c'est vrai dans l'absolu Une brosse gratante peut aller plus profond Dans un tapis que ce genre d'aspirateur Si la brosse gratante en question a été bien faite Mais ce n'est pas toujours le cas Et en règle générale Les brosses fluffy comme celle-là sont assez polyvalentes Et elles s'en sortent plutôt bien Y compris sur les tapis Allez premier petit balayage visuel du résultat Il s'en est bien sorti Voir même très bien sorti Il ne reste plus grand chose sur le tapis Même les particules les plus fines Le sel, le sucre ont été avalées Vous pouvez le voir sur l'arrosage J'espère que vous arrivez à le voir Il va rester 2-3 trucs Effectivement Ce n'est pas du 100% parfait Mais c'est très bien Il n'a pas ramassé le petit morceau de papier d'emballage Que vous avez là Bon je ne vais pas lui en vouloir Et bien écoutez Si on est sorti un tout petit peu mieux Que le Dyson V10 Il n'aurait pas dû Il aurait dû avoir exactement les mêmes performances C'est à dire 96 grammes sur les 100 demandés Bon il y a toujours un peu d'aléa dans mon test Donc c'est logique C'est tout simplement de très bonnes performances Pour avoir plus il faudrait aller effectivement vers des Dyson Avec des brosses grattantes Ou un Roborock H6 Avec des brosses qui vont tellement profondément dans le tapis Qui parviennent à ramasser des trucs historiques Plongés au cœur des fibres Niveau maniabilité Cet aspirateur est une vraie merveille Une réussite Limite un modèle à suivre Ça tourne dans tous les sens Avec une facilité extrême Je n'ai aucune force à mettre Comme c'est relativement léger Le ménage Alors je ne vais pas dire qu'il n'est pas contraignant Moi ça ne m'éclate pas de faire le ménage Mais c'est clair que c'est facile C'est probablement l'aspirateur le plus maniable Que j'ai eu à tester jusqu'ici Il est génial à ce niveau là Franchement c'est top Il peut aspirer à environ du 200m² Grosso modo avec sa batterie en puissance minimale J'ai m'aperçu que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure On peut surveiller le niveau de batterie directement ici Regardez vous avez le petit indicateur là Qui est plutôt vers le bas Si jamais la batterie était pleine Il serait plutôt à ce niveau là Il s'est montré plus qu'à la hauteur C'est clairement le genre d'aspirateur Vous l'achetez Vous ne le regrettez pas J'ai jamais eu une personne qui s'est plaint d'un aspirateur Dreamy sur ma chaîne C'est pas un Dyson V11 On n'est pas au top de l'aspiration aujourd'hui Par contre on est au top du compromis rapport qualité prix Mais c'est aussi valable pour ses frères et soeurs Les Dreamy V9 V11 Du coup lequel choisir entre eux Pour moi ça se joue au prix Faites fonction de vos moyens De votre budget Vous pouvez prendre un V9 Qui fera très largement l'affaire dans la plupart des situations Un V10 Qui est déjà un peu plus efficace sur tapis Ou un V11 On va dire qui est au top aujourd'hui de cette génération là Entre le V10 et le V10 Pro Les deux ayant un tarif relativement proche Autant prendre le V10 Pro Et bénéficier notamment de son écran Je vous ai mis les liens directement dans la description Pour voir le tarif de cet aspirateur Je vous ai mis aussi les liens de mes autres tests De Dreamy V9 V10 V11 N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner à ma chaîne A la partager C'est le bon moment C'est les soldes sur AliExpress Profitez-en Et je vous dis à très vite sur AliExpress Salut Sous-titrage Société Radio-Canada